salut à tous bienvenue sur la partie 16 on va reprendre l'expédition tout de suite et on va s'en aller dans les contrées quantique je vais essayer de trouver quelques signaux quantique je dis qu'elle qu'on sait tous que je vais me cracher entre les 0 mais en tout cas je vais essayer de faire ça et quand je sentirai bien quand je sentirai bien c'est pas celui-là ribeck là que j'ai niqué à tout jamais parce que parce que justement j'ai pas j'ai pas mis mon oscilloscope dessus je crois que c'était ça non c'est ce qu'on m'a dit dans un commentaire d'ailleurs un commentaire que je vais lire sans plus attendre ribeck va rester un signal non identifié parce que tu ne lui as pas collé ton oscilloscope sur le pif melgorias encore et j'ai onyx qui me remercie de la stratégie pour le selacanthe de ne pas accélérer écoute de rien je l'ai trouvé sans faire exprès donc voilà ce qu'il ya des nouvelles choses ici non voilà on va essayer d'explorer un peu plus le côté quantique de la vie bien qu'on puisse voir j'ai des choses là ça je suis pas encore allé alors qu'il ya certains moyens d'y aller j'ai pas mal de points d'interrogation projet sa bière noire qui est quand même un truc costaud les nommages voulaient qu'on soit une technologie capable alors ça il va falloir que j'y aille je pense parce que ça me paraît gros enfin vous voyez la taille du point d'interrogation c'est costaud de ouf sa bière noire pourtant j'essuie je suis déjà allé et il me semble pas il me semble pas on va se mettre un peu sur la fluctuation quantique alors celle d'ici et gelé ses fragments du musée machin on va essayer de voir un petit peu en l'air projet sa bière noire comment non alors ce que je voulais dire c'était quoi après un peu de temps j'irai vers le trou blanc voir si la tour du savoir quantique et la gravité il ya les bâtiens tenez il ya les fluctuations quantique de gravité que j'ai pas j'ai pas eu accès encore sachant qu'en plus on m'avait dit que c'était sur gravité qu'il fallait que j'aille parce qu'il allait avoir plein de plein d'échecs et plein de découvertes attendez pourquoi pourquoi ça m'envoie là mais non putain salut à tous bienvenue sur la partie 15 non je déconne je suis deg putain en fait j'ai mis le pilote automatique et j'ai commencé à parler et j'ai pas fait gaffe que ça m'envoyait en plein sur l'orbite de la lanterne mes couilles hop on reprend sans plus attendre on va essayer de se rapprocher de cette fluctuation quantique alors gravité tu es là bas je mets pilote automatique et je vais quand même espérer cette fois ci que tu n'envoies pas putain je pense que ça va m'envoyer direct là on va voir qu'est ce que vous en pensez est-ce que je vais essayer de me tuer encore une fois il y a forcément un moment où je peux atteindre d'ailleurs la lanterne ouais non là je le sens pas je le sens pas non ça a l'air bon ça a l'air bon ça a l'air bon ça a l'air bon ok pas mal c'est toujours en automatique il y a le canon gravitationnel ici je vais essayer de voir je vais essayer de voir ce que je peux trouver ici on va essayer de se poser près du canon et cette fois ci je vais viser les fluctuations quantiques et de toute façon je serai proche de la tour si jamais si jamais besoin et ok encore un atterrissage exceptionnel peut-être que je vais recroiser du coup lui la ribeck au passage ça s'en fout gênant un peu dans cette direction entre les cas ok alors j'aimerais bien y arriver sans le problème c'est que c'est vers le trou noir là ou alors est-ce que c'est de l'autre côté du trou noir ça va être un peu compliqué alors en bas là je vois un tube bleu est-ce que je le tente est-ce que vous pensez que je peux sauter directement là dedans le tube bleu ah ça me parait costaud pour arriver là bas vous voyez sur l'autre j'ai peur que ça me fasse tomber dans le trou noir direct on va essayer de suivre les chemins on va essayer de suivre les chemins qui étaient prévus pour ça attendez 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 il y a pas quand même quelque chose où est-ce que ça m'envoie dans cette fusée là si je me retéléporte croisé des chemins à mon avis je devrais aller sur l'autre face waouh je devrais aller sur l'autre face de gravité je pense si je veux si je veux atteindre le truc quantique je pense que c'est sur l'autre pôle vous voyez le problème c'est comment on fait pour remonter maintenant vous savez quoi je vais explorer à partir de là il y a forcément moyen d'y arriver non ça c'est dans le mauvais sens en tout cas ça va me faire descendre pourquoi pas fluctuation quantique c'est en bas de moi programme odyssée c'est vers là ok donc comment je vais faire je vais essayer d'aller là comment je fais pour aller là comment j'ai fait la première fois pour y aller c'est fou par contre mon vaisseau là on est tous d'accord que bah non je me souviens de ce chemin en tout cas je l'ai déjà fait je pense que c'était pour aller vers la tour du savoir mais bon il y a forcément moyen de faire le tour là parce que moi je dois aller vers là fluctuation quantique enfin presque non ah mais oui mais non 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 c'est trop tôt c'est trop tôt c'était bien trop tôt c'était bien trop tôt pour moi bande de salauds est-ce que y'a pas moyen d'aller là dedans là et de retourner après c'est que 17 kilomètres là ouais enfin 17 kilomètres mais avec un là je peux peut-être utiliser le canon enfin pas le canon mais le téléporteur là le truc à distorsion pour revenir non voilà je pense qu'on va faire ça je pense que c'est pas trop bête ça va me ramener sur gravité de mémoire je crois que ça ramène sur gravité oh putain c'est tout simple ce qu'il va falloir que je fasse par contre c'est que j'accélère le pas le temps mais le machin parce que là on n'est pas aligné comme vous pouvez le voir donc je vais accélérer la descente on l'a déjà fait dans un autre épisode alors par contre je me gourde toujours dans le sens on va aller vers là et à tous les coups c'est le mauvais sens et non c'est le bon sens ok on est parti pour gravité ah merci onomai qui nous ont donné toute cette technologie enfin déjà ils se sont installés près de notre noir les cons hop yes ok trop bien voilà c'est comme ça qu'on fait pour se fusée donc je suis à l'autre pôle du coup il y avait pas des du carburant et de l'oxygène vers là là d'un ancien explorateur je me souviens il y avait pas quelque chose comme ça ici là non donc ça va être compliqué là ça va être compliqué fluctuation quantique ouais 500 mètres là alors par où on rentre par ici est-ce que là aussi quand on passe près du soleil ça fonce ça comme sur l'intrus vous savez c'est faille là aïe vous voyez ces failles dont je parle ouais la glace en gros après si c'est à fond là ça me sert à rien par contre comment je pénètre dans l'ensemble de l'établissement ah ouais la lune quantique qui ne va plus être là maintenant ah non elle est là ok je considère que j'ai toujours pas quitté des yeux euh j'ai plus de carburant là je suis un peu dans la merde après c'est vrai que j'utilise tout le temps mon truc euh comment comment je rentre non je crois que j'ai encore fait une connerie qu'est-ce que c'est ça c'est une fin de c'est une supernova encore est-ce que c'est est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'oeil du univers est-ce qu'on peut pas trouver avec tout ça justement ou est-ce que c'est chaque partie que j'ai faite moi hmm je regardais quand même on sait jamais près de la balise de détresse là-bas y'a pas d'oxygène carburant peut-être oh mais oui ça c'est le signal de la balise de détresse ça c'est juste que j'avais pas du me m'en rapprocher assez bah tenez je vais le faire comme ça c'est fait waouh ok on en parle pas un de ce qui vient de se passer s'il vous plaît ouais alors je sais que là c'est la merde hop au moins j'ai de l'oxygène ici capsules sauvetage 1 mais ça j'y suis déjà allé malheureusement tout le monde est indenne aucun d'entre nous n'a subi les blessures graves lors de l'impact de la capsule sauvetage nous avons eu beaucoup de chance voilà au moins une bonne nouvelle savons nous ce qu'il y a de rien ça j'avais déjà eu il me semble je parviens pas les contacter signaux de détresse est mis par les deux autres capsules de sauvetage la lune s'approche à nouveau que tout le monde s'accroche vite la lune volcanique est de retour je crois que la lune n'est plus là c'est peut être n'a aucun sens de l'hospitalité ah la lune volcanique va pas tarder à revenir j'ai noté plusieurs sites prometteurs sous la surface mais il faudra bien sûr de descendre peut-être pour nous construire des plateformes oui d'accord donc ça c'est bien ce que je viens de faire est-ce que à l'intérieur de ça il y aurait du carburant peut-être je crois pas il y en a jamais d'habitude mais bon qui sait j'essaye quand même en tout cas j'espère que vous aimez bien le fait que j'explore des choses qui ont déjà été explorées plein de fois non 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 après après c'est pas peut-être pas une mauvaise chose peut-être que maintenant il y a tour quantique mais j'ai plus de carburant donc la tour quantique merde alors gros merde alors quand même on est sur du gros merde alors je pense que je vais mourir je pense vraiment que je vais en mourir c'est compliqué ça cette tour là parce que regardez là ça fait quand même pas mal de minutes de jeu et elle est toujours pas là la tour que je sache en tout cas là il me semble pas être là donc peut-être qu'au début de la prochaine partie là je peux je peux faire passer le temps en me reposant ah c'est pas ça peut-être que je peux faire passer le temps en me reposant mais à part ça je vois pas parce que là regardez je sais pas combien de temps il s'est passé mais elle est sûrement pas là la tour quantique donc est-ce que je peux faire ça faire décider d'attendre je sais pas dix minutes ou quelque chose comme ça et et peut-être avoir vous savez quoi je vais me laisser mourir pour en plus oh non putain de l'oxygène ok cool euh on va se re-téléporter un petit coup après on sait jamais ça peut-être marcher ça tourne ça va vite ça fait des cycles assez d'accord oui c'est bien ça ça nous permet de retourner sur gravité sans problème pour effectuer une distorsion vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement d'accord ok ok mais de toute façon j'ai plus de carburant alors je suis trop loin de ma fusée c'est ça qui est problématique je suis euh je sais pas je sais pas je pense que les trucs quantiques c'est vraiment ce qui me manque enfin pas ce qui me manque parce qu'il me manque beaucoup de trucs mais c'est vraiment la route à prendre quoi la route à suivre ouais par contre vous voyez j'ai plus de carburant donc à partir de alors putain on a juste là finalement on va peut-être tenir les amis oh c'est dingue ok on va essayer de fluctuation quantique c'est où c'est en dessous de moi j'ai l'impression encore j'arrive pas à 400 mètres ouais mais par contre comment on descend à partir d'ici ma fusée est à 400 mètres peut-être que je peux y aller et tenter quelque chose parce que finalement là ça se trouve la tour quantique la tour du savoir quantique elle va bientôt se faire aspirer parce que ça fait quand même quelques minutes que je fais de la merde ça fait quand même pas mal de temps là que je suis bloqué de façon ridicule on va essayer de s'en rapprocher je sais pas où en est le soleil là ouais il commence à bien à bien grossir donc on va je vais essayer d'aller vers la fusée ouais on va faire ça écoutez je vais essayer d'aller vers la fusée et tenter la tour quantique quoi j'ai quand même eu du bol de trouver du carburant on se souviendra qu'il y en aura là parce que je vais passer un peu de temps sur gravité j'ai l'impression parce que malgré la tour du savoir quantique je vais quand même avoir besoin de retrouver cette situation voilà il y a le canon gravitationnel alors encore une fois j'ai pas vraiment compris à quoi pourraient me servir les canons gravitationnels quelque chose me dit qu'il y a une autre utilité que juste s'envoyer dans le vide dans l'espace sans but on va aller avec la fusée vers le trou blanc et voir ce qu'on peut faire en tous les cas pour les trucs quantiques pour les fluctuations quantiques je suis du mauvais côté ça on est d'accord je suis pas du bon côté de la planète pas sur la bonne face ou sur la bonne tranche je sais pas comment on peut dire exactement mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par contre retrouver le trou blanc là c'est ce qu'il y a derrière là-bas tout au fond j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a tout là-bas donc ça va faire une belle route quand même mais je me dis le temps que j'y arrive il y aura certainement cette tour disponible ça c'est la rocaille à trebois on repasse près de la maison ah oui et il y a aussi autre chose attendez j'ai peur de me faire inspirer par le soleil donc je vais quand même je vais quand même aller tout droit là oui il y a aussi autre chose vous voyez je parlais de la de la révolution enfin pas de la révolution de mince j'ai oublié vous avez compris ah attendez faut que je fasse gaffe là parce que j'ai beaucoup de vitesse alors là la tour je la vois pas encore putain mon truc m'a fait aller tellement vite j'essaie de faire la gestion j'ai oublié mince l'axe quoi de rotation où je disais ah oui il y a peut-être un truc ici en fait peut-être qu'il y a un autre truc là plutôt et du coup il passe par la gravité de celui-là il tombe et tac il y a un autre truc là au niveau du trou blanc là et il repasse par là il y a un truc au niveau du trou blanc peut-être une gravité ou quelque chose qui fait tomber cette ou alors peut-être que je suis analysé c'est pas ça je sais pas j'essaie de trouver comme on peut le voir la tour elle est pas là donc elle arrive vraiment tardivement quoi est-ce qu'il y a un timing vraiment vraiment serré pour la prendre et donc on va quand même essayer de voir un petit peu les fluctuations qu'il y a ici ouais là y'a rien à côté de moi en tout cas la liste de détresse rien non plus programme odyssée je vais essayer de maintenir ma vitesse avec le problème c'est que je peux pas me putain la musique est chouette en tout cas elle donne vraiment une petite petite ambiance quand est-ce qu'elle va arriver cette tour on dirait qu'il est en train de pondre un truc là le non ça y est là vous voyez il y a de la lave qu'est-ce que c'est ça c'est le téléporteur là la tour va bien arriver un moment c'est vrai qu'après j'ai le lance guetteur qui me permet de de donner la consistance de la roche ou quelque chose comme ça oui donc alors est-ce que ce serait me tromper que de penser ça quoi qu'il y ait quelque chose ici parce que là vous voyez l'intrus sinon s'il y avait rien qui l'a tiré là j'imagine qu'il tomberait dans l'infinité de l'espace quoi au bout d'un moment où il s'est éjecté de la de l'attraction de l'étoile et là ici pourtant il refait un angle comme s'il y avait quelque chose là est-ce que est-ce que je suis en train de faire des calculs complètement faussés est-ce que je suis en train de faire des calculs complètement faussés en tout cas il y a parce que sinon il tomberait comme ça quoique c'est possible en fait il tombe avec l'accélération puis il se fait reattirer par le truc mais il est jamais dévié en tout cas par les autres planètes qui sont sur son après l'attraction gravitation est bien différente je sais pas en tout cas il n'y a pas la tour pour l'instant qu'est-ce que vous en pensez en tout cas les amis de est-ce qu'il y aurait quelque chose là mais du coup ça aurait dire que ça équivalent au soleil niveau point je sais pas il ya le trou blanc là déjà peut-être que ça signifie quelque chose non non ça signifie peut-être rien j'ai vraiment l'impression que cette tour elle apparaît à un timing très serré quoi elle apparaît il faut se dépêcher je suis un peu dégoûté de l'avoir loupé la dernière fois là mais vous savez c'est une partie du plaisir du jeu attendez il y a je pense qu'on va pas tarder à y arriver là ça va commencer à y avoir pas mal de trucs là il y a le fameux après peut-être que là les trucs au bout d'un moment il y a aussi le truc quantique qui va arriver parce que ça va être un fragment de roche très certainement alors là la tour putain ah c'est pas ça non c'est encore le téléporteur là non non ça c'est le canon gravitationnel il y a carrément le canon gravitationnel qui est en train de venir ah bah alors là la tour elle va pas tarder fluctuation quantique c'est rouge donc ça veut dire que c'est encore loin c'est le canon ça on est d'accord les amis là il y a un arbre en tout cas ça nous permet de voir la beauté de ah c'est ça non c'est pas une tour ça non je me trompe je sais plus bien à quoi elle ressemble on va essayer de pas se cracher quand même non c'est pas ça mais je quelle est cette chose là il y a un truc c'est quoi ? c'est quoi ce truc ? ah mais ça c'est le fameux vaisseau que j'ai rappelé avec le canon gravitationnel je crois ok je pense que la tour elle est peut-être là en fait et que je suis en train de juste pas la voir ça non faut que je fasse gaffe parce que l'image elle ah c'est ça c'est ça je crois c'est sûr parce que je peux le verrouiller et il y a la fluctuation quantique qui vient de là oh putain non écoutez je vais regarder ce que c'est la fluctuation quantique qu'il y a là par contre putain je l'ai loupé écoutez je vais aller dans la tour d'abord parce que le soleil va bientôt éclater comment on fait pour y aller ? on passe par là par là non aïe 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 putain j'ai du mal là aidez moi s'il vous plaît aidez moi monsieur là c'est là là non c'est pas là c'est pas là c'est pas là l'entrée c'est là où on voit bien le soleil là putain ça fait mal ça il y avait un trou là putain il est où le trou je suis trop con j'en ai marre d'être con j'arrive plus à me souvenir c'est l'escalier qu'il faut que je prenne bordel non c'est pas possible je vais encore pas avoir de temps vous devez oh mon dieu c'est si frustrant comment on y rentrait déjà ça c'est écoutez je vais passer par là c'est sous terre là ça doit être ça il y a une entrée là où je me trompe encore est-ce que j'ai déjà essayé de faire ça est-ce que c'est ça je sais plus si c'est ça je crois pas putain c'est con d'avoir une mémoire aussi nulle j'ai l'impression que j'ai déjà fait ça et que ça m'amenait juste sur le dessus là et que je ne pouvais pas y aller si c'est ça putain il y a le soleil qui va exploser là ah là 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 putain et c'est hyper dur de se dépasser non ça y est je suis en panique ok c'est pas grave de toute façon si j'y arrive pas prochain je fais attendre au feu ah bah voilà fragment de la tour voilà partir au moins ça c'est fait donc c'était ça le fragment quantique en fait je l'avais déjà identifié enfin pas identifié mais j'y étais déjà allé là ça va péter voilà en fait je suis bête il fallait juste passer par et cette musique il me donne l'impression que ça va péter là on va aller là, on va aller là, on va aller là là il y avait de l'oxygène on va essayer de se poser là on est où là sur la ouais c'est un géante rouge donc c'est vraiment c'est vraiment la toute fin on va essayer de lire les copains merde ramasser le parchemin où est-ce qu'il faut que je le mette encore plus haut voilà on va essayer de te mettre là révèle nous tous tes secrets je t'en supplie vous êtes là pour effectuer votre premier attendez je vais essayer de vite s'aligner voilà vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers lune quantique vous avez déjà presque terminé votre préparation de ce profond magnifique voyage prenez seulement un temps pour remémorer votre histoire vous remémorez votre histoire ce voyage nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés et ceux qui ont échoué sur gravité et la sébière rouge à la suite de leur accident de ce système solaire sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact putain ça va y aller ça pète encore je suis dégoûté ces normailles bien qu'écrasées sur deux planètes différentes virent la même lune traverser leurs cieux grâce à cet astre la lune quantique je suis en panique leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais malgré les difficultés qu'ils traversaient quand les deux groupes se retrouvèrent enfin la recherche et l'exploration de lune quantique devint l'objet commun de notre clan une quête de longue haleine durant laquelle j'entends de nombreux no manu qui tèrent avant de nous trouvions qu'on va nous rendre sur lune quantique dont ils avaient tant rêvé lorsque vous atteindrez la lune oh non donc cette tour est disponible à la toute fin à la toute fin du cycle quoi à la toute fin du cycle on peut y accéder et euh et je pensais que le jeu devait se mettre en pause quand je disais je sais plus qui m'avait dit ça en commentaire en tout cas c'est euh bah c'est pas le cas j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule ah écoutez on va faire une pause sieste on va essayer d'attendre euh c'est quoi c'est des cycles de 22 minutes c'est des cycles de 22 minutes le problème c'est que là le temps il s'écoule si lentement c'est des cycles de 22 minutes et euh j'ai vraiment l'impression que c'est sur la toute fin c'est vraiment euh à combien de minutes de la fin je sais pas je dirais 15 peut-être quelque chose comme ça mais j'ai un problème avec le fait que euh c'est vraiment limité le temps pour le le problème ce qui est con c'est que pourquoi le jeu ne s'est pas arrêté alors que j'étais en pleine lecture il me semblait qu'il y avait ce truc justement euh je suis en train de réfléchir les amis euh je sais pas si vous avez des idées en tout cas euh vous qu'est-ce que ça vous évoque tout ça ceux qui n'ont pas fini le jeu et qui regardent ce ce let's play euh où en êtes-vous au niveau compréhension des choses mais là la tour quantique est-ce que je vais apprendre quelque chose qui est vraiment important ouais je pense c'est quand même un un élément qui est difficile à atteindre il faut quand même comprendre la la distorsion le trou noir euh est-ce que c'est censé arriver plus tôt dans le jeu est-ce que je suis censé l'avoir lieu avant est-ce que ça va pas me rendre grand chose de nouveau je sais pas en tout cas euh 10 minutes ce sera pas assez je pense tout à l'heure j'étais c'est vraiment à la toute fin c'est à l'AG en trou je crois que limite mais c'est un peu lent j'ai pas l'impression qu'on puisse accélérer ça non en attendant on va continuer à réfléchir un petit peu à à la vie aux choses de la vie aux belles choses détendez-vous laissez-vous porter par ce petit craquement de feu les bruits de ma bouche le craqueti et le craquetat du bois cet espace infini qui s'offre à nous pour nous tuer pour nous tuer il va ok 16 minutes on va dire quand même le temps de décoller d'y aller de me perdre oh la belle musique parce qu'à chaque fois on en oublie un petit peu quand même que ah ouais 16 ok d'accord 16 on est déjà sur une vision je pense que merde je pense que la tour est déjà pourquoi le jeu se met pas en pause bordel suspendre le temps en traduction ah ah et ça c'était pas une traduction bah si putain pourquoi il est où ce point blanc j'ose pas lâcher tout de suite de peur que la gravité me tac tac c'est à gauche je sais pas ce que ça veut dire à gauche mais le soleil serait sur ma gauche et ce serait plus loin le soleil serait sur ma gauche et c'est plus loin donc ce serait là-bas là-bas putain je suis en train de me faire attirer par le soleil il y a un truc ça voilà je vais essayer de faire ça on va viser là-bas alors j'ai mis combien 16 minutes 15 j'ai déjà oublié et je pense que c'était peut-être trop je pense que la tour y est déjà et que je vais encore avoir du temps très limité et c'est con parce que l'attente elle est assez longue quand même c'est vrai que c'est pas très fun pour vous à regarder cela dit je vous fais de de l'essai mère de qualité donc voilà si vous avez commencé à vous tripoter sous le pantalon avec grand plaisir les amis la lune quantique que vous pouvez voir juste en face de nous on va aller là est-ce que la tour est là la tour du savoir quantique à mon avis elle y est probablement oh putain faut que je ralentisse faut que je ralentisse faut que je ralentisse elle y est pas encore donc c'est vraiment on est vraiment au c'est marrant il y a son bronze qui est collé à je suis en train de me barrer mais je suis en train de me faire la malle mais comme jamais on attend que la trajectoire se c'est joli regardez en face il y a comme une éclipse de de l'éviate et de l'intrus c'est galère un peu hein parce que c'est vraiment là le soleil va éclater donc la tour quantique là c'est vraiment au dernier moment et euh si je perds à chaque fois 20 minutes à putain comment je désactive tout ça je veux plus de pilote automatique si je perds à chaque fois 20 minutes à trouver comment me caler dans la tour ça va devenir très problématique ça vous voyez elle est toujours pas là elle est toujours pas là donc c'est vraiment dans les 5 dernières minutes c'est un peu une course contre la montre j'essaie de me stabiliser c'est pas ça là il y a une tour là non c'est pas ça c'est ça pourquoi pourquoi je pourrais me stabiliser ah si c'est ça non c'est pas ça si c'est ça elle était là depuis longtemps peut-être on va voir on va voir ça très vite je me retourne je vais aller le plus proche possible me stabiliser voilà hop on se casse on se casse et écoutez on va aller là-bas on va aller là-bas j'ai pas eu le temps de lire tout le texte là malheureusement qui était là non 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 fais moi descendre putain c'est vrai que c'est un peu dur hop on en était là de toute façon je le refaire autant de fois qu'il le faudra hein ah bah y'a déjà le parchemin dedans bon ça se fait c'est que c'est un autre écrit celui-là c'est que c'est un autre écrit celui-là bienvenue Solanum ton arrivée signifie que tu as achevé tes préparatifs sur l'Eviat et que tu es prêt à partir pour la lune quantique au cours de ton pèlerinage la lune quantique te mènera jusqu'à son sixième emplacement le plus secret comme elle l'a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi l'hôtel de notre clan abattit sur la lune quantique t'aidera dans ton voyage mais retiens bien cette dernière règle pour que tu puisses accéder au sixième emplacement l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune fait preuve de curiosité au cours de ton voyage l'hôtel doit se trouver donc il faut que je le fasse se déplacer de façon quantique jusqu'à ce qu'il arrive au pôle nord quand je veux dire de façon quantique c'est en mode je le regarde il se déplace je le regarde il se déplace oh putain ça doit être ça trop proche celui-là on les a déjà lu lui on l'a déjà lu ce voyage tatatata c'est non mais bien qu'écrasés sur de plein indifférents vivent via la même lune traverser leurs cieux grâce à cet astre leur curiosité scientifique restable oui ça d'accord on en était là quand les deux groupes se retrouvèrent enfin la recherche et l'exploration d'une quantique devinrent l'objet commun de notre clan une quête de longue haleine durant laquelle de nombreux nomailles nous quittèrent avant que nous nous trouvions comment nous rendre sur la lune quantique dont ils avaient tant rêvé lorsque vous attendrez à l'une quantique souvenez-vous de ces nomailles et étanchez leur soif de découverte à leur mémoire ok 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 donc c'est en fait il faut que il faut que il où le dernier remplacement c'est l'oeil de l'univers le dernier remplacement il faut que la tour soit au pôle nord mais quelle tour j'ai oublié putain ça y est je suis déjà en panique et là bas pourquoi j'ai rien à mettre sur les projections là est-ce qu'il y a un truc à prendre tout en bas et à mettre sur les projecteurs là parce que là il y a plein de murs là il y avait rien à prendre là non ok donc euh de toute façon je vais le voir dans mon journal de bord ça que je vais avoir une nouvelle info par contre je trouve pas la petite pièce manquante qui serait celle à mettre sur les trucs qui font des projections là vous voyez ce dont je parle je me demande si j'ai pas oublié des trucs peut-être derrière le non on peut pas aller derrière ok ça y est ça vient de péter donc j'ai eu le temps de lire ce que j'avais à dire je crois je crois qu'il me manque rien normalement on espère en tout cas ça aurait été galère mais là vous voyez il y a des projections j'ai pas la pierre à mettre dessus ça c'est le truc qui me faut que je la chope où où est-ce que je dois la choper cette pierre là y a rien peut-être que c'est sur le toit tout au dessus ce serait bizarre est-ce que c'est tout au dessus moi j'ai pas le temps mais voilà voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501